On a commencé une préparation qui nous a donné comme objectif de gagner les Jeux Mondiaux de la danse et d'être champion de monde cette année. Malheureusement, il a subi une grave blessure au plateau de tibia le 18 avril dernier, qui nous a un petit peu coupé, l'air soupir au niveau de notre carrière. Opérée en urgence le 19 avril, donc avec plaques et vis. De là, j'ai fait plusieurs séjours de rééducation au CERS, du courant juin, juillet et août. De là, fin août, le chirurgien a accordé ma reprise de la danse, parce qu'au niveau de l'os, tout était bon, mais maintenant, il n'y a plus qu'à faire du muscle comme il disait. Ça nécessitait un très gros travail physique de rééducation qui donnait une contrainte importante au niveau de son genou. Nous avons intégré des séances d'Indiba régulières pour préparer et aider à la récupération, pour éviter tous les phénomènes inflammatoires liés à la surcharge de travail, tant la séance de muscle quotidienne que la séance d'entraînement, et les acrobaties qui offrent notamment au moment des réceptions des contraintes très importantes sur l'articulation. Quand j'utilise l'Indiba, j'ai l'impression que ma jambe est toute légère, pas du tout inflammée, je me sens bien limite comme si la jambe n'était pas blessée. Ça me procure du coup un bien-être pour continuer à faire le sport derrière. On a pris la décision de participer au championnat du monde pour faire le meilleur résultat possible, mais pour cela, on pense qu'il est fort intéressant d'utiliser Indiba tout au long de la compétition, avant et pendant, pour pouvoir optimiser les chances de faire un résultat. Maintenant, on reste des compétiteurs, donc l'objectif pour nous, grâce à tous les gens qui nous entourent, c'est bien sûr de faire une finale au championnat du monde, et pourquoi pas essayer de prendre au moins une médaille.